Voici maintenant l'histoire d'un archéologue qui fouille et qui trouve un archéologue, qui fouille et qui trouve un archéologue. Mais je m'arrête là, car cette histoire, on la trouve au musée Guimet, justement. C'est tout à la fois l'aventure d'une découverte passionnante et l'hommage rendu à un conservateur qui fut chercheur de trésors et patriote. Un récit de Pierre Champetier. L'ancien directeur du musée Guimet était enfermé dans la cave depuis 50 ans, mais c'était dans une boîte de films. Son successeur l'a découvert par hasard en mettant un peu d'ordre dans les sous-sols. Un document datant de 1939 et en couleur, qui fait revivre la dernière expédition de l'archéologue Joseph Aquin, juste avant la dernière guerre mondiale. Joseph Aquin s'était fait un nom quelques années plus tôt en participant à la fameuse croisière jaune, l'expédition Citroën en Chine. Cette fois, il va découvrir sous nos yeux ce qui fait la gloire du musée Guimet, le trésor de Bégram. En 1939, Bégram, au nord de Kaboul, est un bazar animé qui attire les montagnards et les caravanes. Aquin, qui rêve de retrouver les traces d'Alexandre, est persuadé que Bégram est une ancienne cité grecque. Il creuse et il trouve, non pas le fameux trésor d'Alexandre, mais par centaines, des petites plaques d'ivoire d'origine indienne. Sur le plan scientifique et artistique, c'est une découverte de première grandeur, car jusqu'alors, on n'en possédait qu'une seule. Ces ivoires sont tout à fait exceptionnelles pour nous, parce que nous savons, par la littérature sanscrite, la littérature de l'Inde ancienne, que l'art de l'ivoire, au premier siècle de notre ère, avait atteint un sommet en Inde, et que les ivoiriers faisaient des productions magnifiques. Nous avons un exemple d'un ivoire de l'Inde qui se trouve à Pompéi, mais c'était pratiquement le seul, puisque vous savez que l'Inde est un pays de mousson, et que la pluie et le climat humide de l'Inde ne permet pas la préservation des ivoires. Or, en Afghanistan, à Bégram, nous sommes dans une région où l'air est beaucoup plus sec, le climat plus aride a permis la préservation de ces ivoires, qui, brusquement, nous ont permis de comprendre ce qu'avait été cet art magnifique, puisque certains de ces objets ont été importés jusqu'à Rome. La déclaration de guerre priva Akin de la gloire qu'il méritait. Sans hésiter, il abandonna Pelles et Pioches pour gagner Londres et rejoindre le général de Gaulle. La première partie du voyage, la plus périlleuse, se passa bien. Mais entre la France et l'Angleterre, son navire fut torpillé. L'exposition du musée Guinée se termine sur le dernier objet trouvé par Akin. Il donne le frisson. C'est une image d'Ares, le dieu de la guerre. C'est une image d'Ares, le qui se passe, c'est une image d'Ares, le qui se passe.